bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à cette soirée de l'université populaire de marseille métropole merci au journal la provence d'avoir consacré un tiers de page dans son édition de dimanche pour présenter tête couverte tête découverte c'est un article qui a été rédigé par coline ousset et ce soir c'est coline ousset que nous avons le plaisir l'honneur de recevoir coline ousset est enseignante à sciences po elle est fondatrice de l'agence culturelle ustaza et journaliste elle est également auteure du livre musique du monde du monde arabe une anthologie ancien artiste qui a été publié par une maison d'édition marseillaise que j'ai découvert cette maison d'édition c'est le mot et le reste et elle publie plein de jolies choses donc je vous invite à aller voir leur site ce sont des gens qui sont fort sympathiques coline ousset également fait une résidence au printemps 2020 à la fondation comargo qui est à acacy et qui une fondation qui a été dessiné décidée par une généreuse donatrice américaine qui a acheté ce cette cette propriété et qui a aussi mis en place des fonds pour pouvoir y inviter des des artistes des intellectuels des écrivains je vous invite là aussi à aller voir ce que fait la fondation comargo c'est vraiment très 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 intéressant toujours dans le fil conducteur des inégalités que nous avons choisi pour cette pour cette année j'ai sollicité coline ousset pour le travail qu'elle mène en résidence conjointe avec l'imera qui est l'institut méditerranéen de recherches avancées et nous avons déjà reçu plusieurs résidents de l'imera à l'université populaire et aussi en partenariat avec le mussel que vous connaissez tous et pas la peine que je vous en parle donc elle prépare un projet autour des couvre chefs féminins en france en italie et en algérie intitulé ceci n'est pas un voile c'est pour ça que vous avez dans les premières présentations vu apparaître ce titre chapeau à la même étymologie que le mot cap c'est la cap ou le manteau que l'on met sur son dos et aussi le même la même étymologie que le mot cathédrale c'est quand même intéressant et surprenant alors ce chapeau ce couvre chef sert-il à couvrir à cacher à décorer les jeunes femmes célibataires de 25 ans reçoivent elles encore une coiffe pour la sainte catharine ou quand pourquoi portons nous un chapeau ou à quel moment nous devons nous pas en porter c'est la conférence que colinousset va nous proposer vous pouvez utiliser pendant tout son exposé de façon à alimenter le débat les deux fonctions qui sont conversé ou réaction et réaction c'est pour demander la parole et conversé c'est lorsque vous vous laissez vous souhaitez écrire un message et on utilisera donc cette technique tout au long de l'exposé mais aussi après coline tu disposes d'une heure grand 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 merci d'avoir accepté de participer au programme de l'université populaire de marseille métropole j'en suis vraiment très fier et très heureux c'est à toi tu en as pour une heure un peu plus un petit peu moins en fonction de ce que tu souhaites à toi tout de suite merci encore merci beaucoup jean pierre pour l'invitation et merci à tous d'être là c'est une alors pour rebondir sur cette histoire de catherine et j'ai le souvenir en école primaire d'avoir offert à la maîtresse de cm2 alors je sais je sais pas qui avait eu l'initiative clairement un adulte je crois que c'était même des mères d'élèves et j'ai le souvenir que nous avions offert à notre institutrice de cm2 un chapeau de catherine et en y repensant maintenant mais ça a dû être c'est fait d'une violence quand même et d'un aspect totalement désuet d'offrir ça je vois évidemment c'était cet effet avec plein de bonne volonté dans un esprit de tradition mais c'est vrai que on va dire que vu d'aujourd'hui ça paraît quand même totalement archaïque voilà de se dire qu'il y a donc c'était pas si longtemps que ça c'était à la fin des années 90 voilà en Ardèche on offrait on pointait du doigt comme une sorte de bonnet d'âne par tradition les jeunes femmes qui n'étaient pas mariées à 25 ans sachant que je pense que déjà à l'époque l'âge moyen du mariage était bien supérieur à celui-ci pour les femmes et encore plus pour les hommes bon ça c'était la française mais c'est vrai que c'est un faudrait revenir un peu sur cette sur ce sujet là alors là l'exposé d'aujourd'hui va être peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude à l'université populaire de marseille métropole dans le sens où je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai déjà travaillé évidemment mais qui arrive au tout tout début de ma résidence je suis arrivée à marseille mardi j'ai pris j'ai rencontré les équipes enfin une partie des équipes du musem aujourd'hui donc très clairement je suis tout début de mes recherches et en fait je voulais aussi profiter de ce moment pour en fait vous poser des questions vous faire aussi intervenir donc dans un second temps on pourra vraiment échanger sur le sujet parce que j'avais notamment à coeur vraiment de profiter d'être à marseille qui est à la fois une ville monde enfin une ville vraiment historiquement au coeur de plein de dynamiques humaines et aussi qui est la capitale d'un terroir qui est le terroir provençal et donc je voulais vraiment intégrer dans ma réflexion un lien très fort avec avec les habitants et avec le territoire de marseille et sa région voilà ça c'est un peu le déroulé de la soirée donc jean pierre m'a présenté si vous avez d'autres questions n'hésitez pas mais ce que je voulais vous dire c'est que moi depuis déjà je suis bretonne mais ça je vous allez voir c'est important mais disons que je me suis dès mes 18 ans dès dès l'université de mon entrée à sciences po je me suis vraiment spécialisé sur le monde arabe par voilà par intérêt j'ai habité en syrie j'ai habité au maroc j'ai appris la langue j'ai voyagé dans quasiment tous les pays du monde arabe sauf là le soudan et la libyie et disons que depuis quelques années je après avoir beaucoup travaillé sur le monde arabe je me reconcentre aussi sur des problématiques liées à la france et notamment au terroir à l'identité française surtout parce que j'ai l'impression que et ça je reviendrai dessus mais certains hommes politiques certains influenceurs certains penseurs ont tendance à réduire à des fins politiques et idéologiques notre identité et notre construction historique et identitaire à des sortes d'image d'épinal qui n'est pas la réalité et donc ça c'est quelque chose sur lequel j'avais vraiment envie et besoin de me positionner m'engager dans mon travail et donc le projet ceci n'est pas un voile je reviendrai sur le titre également s'inscrit un peu dans cette logique donc je suis à mon compte depuis donc je travaille de manière indépendante depuis six ans sept ans maintenant et de manière générale en fait mon travail en tout cas de création que j'ai développé ces dernières années se situe au croisement des sciences sociales et politiques et de l'art parce que mon cursus universitaire donc c'est un cursus sciences po j'ai pas du tout de pratique artistique mais en revanche de formation artistique mais en revanche j'ai grandi mes deux parents sont artistes et très vite en fait j'ai eu l'impression que tout ce qui se une grande partie des réflexions qui étaient créées et développées dans le monde universitaire est extrêmement intéressante mais souvent restait cloisonné et je trouvais que l'art les médias étaient un très bon moyen de vulgariser et de rendre accessible au plus grand nombre et donc d'intégrer en fait le maximum de personnes dans ces réflexions là le deuxième acte de mon travail c'est ce sont les archives et le passé pas par passéisme pas par nostalgie je ne pense pas que le passé c'était mieux avant je pense que le passé le présent est très intéressant à plein d'égards mais je trouve que en fait avoir un regard un oeil plus nuancé sur le passé permet tout simplement de ne pas tirer de conclusions actives sur le présent et de ne pas être soumis à des préjugés qui n'ont qui n'ont pas lieu d'être donc en fait de manière générale en fait l'histoire est politique où l'écriture la présentation du passé est extrêmement politique évidemment on ne peut pas toujours parler de tout mais il ya eu quand même énormément de choix qui ont été fait notamment dans ce qui est enseigné de manière générale et donc on a tendance à travailler l'histoire pour pour la modeler en fait selon selon nos intérêts et par exemple un exemple la bataille de poitiers on nous a enseigné comme étant ce moment fondateur de l'affirmation d'un orient chrétien face face à l'empire musulman donc lorsque charles martel a arrêté les arabes à poitiers en 732 finalement n'est devenu cet élément fondateur finalement de l'orient chrétien qu'au 19e siècle ça veut dire que pendant des siècles finalement c'était considéré en tout cas dans l'historiographie comme une bataille comme une autre et ce n'est que après la commune on a vraiment développé tout le curriculum éducatif on a vraiment insisté sur la bataille de poitiers en tant que symbole et l'histoire aussi c'est quelque chose qui se fait en permanence et c'est vrai que on a l'impression aussi que l'histoire s'accélère de plus en plus et du coup même ce qui se passe aujourd'hui déjà et déjà l'histoire si on apprend du point de vue de demain donc l'histoire pour moi n'est pas une discipline morte ou inutile c'est vraiment quelque chose de vivant d'extrêmement dynamique et d'extrêmement pertinent c'est pour ça que je travaille dessus et enfin mon troisième acte mon troisième acte pardon c'est l'axe du local et du concret donc en général je me concentre vraiment sur un territoire sur une ville parce que tout simplement ça permet de voir les choses vraiment à hauteur d'hommes de femmes ça rend les choses beaucoup plus humaines et personnellement je suis pas du tout une théoricienne disons que les concepts abstraits ne sont pas mon langage naturel et du coup voir des choses un peu tangibles du quotidien m'aide vraiment à comprendre un certain nombre de phénomènes et c'est ce que j'utilise dans mon travail donc ce qui nous amène donc à la résidence de recherche que je que j'ai commencé au musem comme je vous dis au musem et à l'inéra comme je disais c'est vraiment tout le début et là je vais commencer à réfléchir aussi à la restitution finale ou en tout cas au premier volet de restitution finale qui aura lieu en juin en juillet donc je ne manquerai pas de vous tenir informé voilà voilà alors venons au revenons au coeur du sujet à la raison pour laquelle vous êtes là ce soir pourquoi ce projet alors en fait déjà je reviendrai sur le titre comme je disais mais je ne vais pas vous cacher que ce projet est né de toute la polémique enfin d'une des vagues des innombrables vagues de polémiques qu'il y a eu sur le voile islamique le voile musulman en fait moi je ne voulais pas me me focaliser dessus de manière générale mais c'est vraiment arrivé dans dans ce contexte là parce que il y avait un politicien français dont je ne retrouve pas le nom et il faut vraiment que je retrouve l'intervention télévisée mais il y avait un politicien français qui s'était exprimé en disant à l'occasion de l'affaire du voile en disant se couvrir la tête n'est pas français et en fait j'avais trouvé ça mais une une négation totale de notre histoire de nos identités de nos terroirs de notre patrimoine et donc c'est vraiment sur ça que j'avais voulu travailler du coup je me suis vraiment enfin j'ai vraiment voulu m'intéresser au couvre chef de manière générale je me suis pas vocaliser sur le voile musulman parce que en soit sur ce point là j'avais pas grand chose je n'ai pas grand chose à en dire je ne suis pas de culture musulmane je ne suis pas de religion musulmane je ne suis pas je ne suis pas une spécialiste de l'islam et en plus c'est un sujet qui a fait l'objet d'énormément de discussions y compris par des gens qui se sont auto proclamés spécialistes et à qui on n'avait pas forcément demandé grand chose c'est un sujet qui a fait l'objet beaucoup de beaucoup de recherches et là je vais partager quelques quelques références hop voilà alors format présentation de lecture voilà oui ça c'était là c'était un mème un des innombrables mèmes qui avaient qui ont été faits sur le sujet mais bon je vous ai même pas en fait je documente régulièrement les unes de journaux sur le sujet mais bon je me suis dit que ça servait pas à grand chose de vous les partager parce que vous devez les avoir donc ce que je disais c'est que le voile musulman a fait l'objet de beaucoup de recherches notamment de spécialistes vous avez ici quelques exemples notamment un essai qui va être republié cette année réédité pardon de bruno nassim aboudrard comme on le voit les devenus musulmans et c'est aussi un sujet qui a fait l'objet d'un traitement artistique assez important alors là je vous en ai mis quelques exemples vous avez une série de la photographe franco-algérienne maya inestouane qui s'appelle révélé l'étoffe et en fait elle a fait toute une série de photos en plusieurs chapitres alors beaucoup de chapitres en algérie un tamadrasset en kabili oran alger elle en a fait un à paris donc sur la diversité des découvre-chefs musulmans vous avez dix ans plus tôt la l'artiste irakienne jinan al-hani qui avait travaillé également sur le sujet et vous avez majida ratali qui est une artiste franco-marocaine et qui donc pareil a fait beaucoup d'installations dont une qui s'appelle ceci n'est pas un voile et en fait bien que cette installation prédate d'une certaine manière mon intérêt pour le sujet en fait j'avais nommé ce sujet ceci n'est pas un voile par défaut sans même savoir que son performance existait et pour l'anecdote en fait je l'avais nommé comme ça par défaut parce qu'il fallait un titre et en disant un jour je trouverai un vrai titre bon pour l'instant j'ai toujours pas trouvé de vrai titre donc ça s'appelle toujours ceci n'est pas un voile et vous avez aussi en théâtre un travail qui a été fait par myriam barzouki qui est une artiste franco-tunisienne en 2016 et qui s'appelle ceux qui nous regardent voilà ça c'était les quelques les quelques travaux qui ont été faits sur le sujet donc comme je vous le disais le voile musulman un sujet déjà abondamment couvert sur lequel je n'ai ni autorité ni intérêt particulier à m'exprimer donc voilà ce que je vous suis là où moi je me suis vraiment intéressé au sujet c'est lorsqu'il y a eu donc ce politicien qui disait que se couvrir la tête n'est pas français évidemment il suffit d'ouvrir ses albums photos ou un certain nombre de films d'ouvrages pour voir que le couvre-chef est partout je repartage alors donc le couvre-chef est partout j'ai essayé là de le catégoriser et de donc de mettre le coup de de définir le couvre-chef selon différentes catégories sachant que ces catégories peuvent aussi être perméables alors tout d'abord à titre d'exemple vous avez évidemment les couvre-chef on va dire régionaux et traditionnels et ça dans toute la france donc là vous avez un exemple de la corse vous avez évidemment le costume de l'arlésienne et à droite une photo qui a été prise en ardache dans les années 1930 le couvre-chef omniprésent sous des formes différentes dans le nord de la france vous avez ici une très impressionnante méduse on dirait coiffe une méduse ou une dentelle sorte de dentelle donc ça ce sont les coiffes normandes vous avez le fameux nœud en velours alsacien et enfin les coiffes de bigoudaine donc ça ce sont les les couvre-chefs traditionnels des terroirs métropolitans mais il ne faut pas oublier évidemment les territoires d'outre-mer qui sont français et qui sont très souvent exclues on va dire de cette image d'épinal de la france donc là avec des exemples des antilles et de tahiti vous avez également et ça depuis de vraiment plusieurs décennies des couvre-chefs qui sont arrivés avec les différentes vagues d'immigration à la fois originaire d'europe de l'est mais aussi d'europe du sud d'italie d'espagne du portugal de grèce et évidemment d'afrique du nord vous avez ici donc un exemple de tenue de mariage russe à gauche et des tenues cabille à droite et donc ce sont en tout cas dans ces ces couvre-chefs traditionnels et régionaux traditionnels pardon et régionaux donc des couvre-chefs qui occupent des fonctions diverses qu'il s'agit à la fois de dorner la chevelure ça peut être aussi une utilisation pour se protéger des éléments du soleil du vent de la pluie du froid mais ce sont aussi des couvre-chefs qui marquent une identité et là où c'est extrêmement intéressant c'est que en fait le couvre-chef dans sa fonction identitaire marque à la fois l'appartenance de l'individu à un groupe mais en même temps va marquer sa différence vis-à-vis d'un autre groupe et ça c'est le cas de la bretagne notamment qui comme vous le savez peut-être a énormément de couvre-chefs et de coif selon les régions et on peut très aisément reconnaître on pouvait très aisément reconnaître d'où venait telle ou telle femme selon sa coiffe le couvre-chef aussi peut avoir une fonction vraiment pratique donc je disais de lutte contre les éléments climatiques ça peut être aussi le fait de tenir les cheveux et d'éviter qu'ils ne tombent sur les visages pour réaliser un certain nombre de tâches notamment ménageable mais aussi dans les champs par exemple et vous avez aussi dans ces couvre-chefs traditionnels décidément des fois un certain nombre d'interdits et de règles sociales et religieuses qui imposent le fait de cacher la chevelure des femmes dans la deuxième catégorie vous avez les couvre-chefs religieux donc là souvent ces couvre-chefs vont être influencés également par la culture du pays c'est là où je vous disais que les catégories sont souvent perméables parce que lorsqu'on regarde par exemple le voile musulman on va voir que selon les pays musulmans il est extrêmement différent et finalement c'est un un syncrétisme entre les couvre-chefs traditionnels et un impératif dicté par les règles de piété donc on retrouve le couvre-chefs dans vraiment toutes les religions qui sont présentes en méditerranée chez les catholiques chez les musulmans chez les juifs chez les orthodoxes en france le couvre-chefs religieux peut être permanent dans le cadre des bonnes soeurs par exemple des religieuses ou il peut être occasionnel et là vous avez ici une photo de la communion de ma grand-mère paternelle avec donc son fameux voile de communiante qui est quand même très proche du voile de mariée le voile donc peut être ornemental là dans le cadre en fait des couvre-chefs de mariage on est encore une fois à la frontière entre l'aspect ornemental et l'aspect religieux donc là vous avez uniquement des photos qui proviennent de mes albums de famille personnelle et qui montre que le couvre-chefs évolue selon les modes selon les époques vous voyez ici deux caplines ça a été très à la mode dans les années 70 des voiles plutôt classique un petit chapeau dans les années 80 en bas à droite et pour la femme qui est habillée qui n'est pas habillée en blanc il s'agit de ma grande tante et la raison pour laquelle elle n'est pas habillée en blanc c'est qu'elle avait déjà eu un enfant donc c'est vrai qu'à une époque pas si lointaine aussi l'apparence en tout cas de la mariée changer aussi selon selon ce qu'elle avait pu vivre juste avant le couvre-chef donc peut être aussi un professionnel donc je pense à la charlotte des chirurgiens et chirurgiennes au calot il peut donner des informations sur le statut professionnel de la personne je pense notamment au couvre-chef dans l'armée et ce sont aussi des on peut se couvrir la tête pour des régions pour des raisons pardon d'hygiène pour des régions pour des raisons pardon sociales le fait de marquer son appartenance à un groupe social à travers le couvre-chef pour des raisons climatiques comme je le disais pour des questions de coquetterie ou encore pour des raisons politiques et là quand je dis politique je pense notamment au béret et c'est ce qui est très intéressant avec le béret c'est que on a pu voir selon les les groupes et selon les époques un même béret évoqué à la fois des fans du tché ou des groupes d'obédience plutôt fasciste donc là on a le couvre-chef comme un comme ce marqueur en fait de positionnement politique mais il s'agit parfois du bien couvre-chef là en termes de photos donc vous avez vraiment d'autres exemples aussi de forme donc là nous avons des turbans et des fichus voilà je parlais de classe sociale et de mode donc là on voit notamment sur la grande photo de droite le une toque en fourrure avec la voilette et le haut de forme pour l'homme qui marque quand même l'appartenance à une certaine bourgeoisie vous avez en bas donc des couvre-chefs de jeunes fashionista des années 30 je parlais donc du couvre-chef comme de l'aspect pratique du couvre-chef vous avez voilà des exemples aussi différents que l'équitation le ski ou encore le vélo quand je vous parlais de statut social alors ce qui est très intéressant c'est que en dehors de la france les têtes couronnées donc ici les fans de famille royale reconnaîtront en or et blanc la princesse margaret du royaume uni la reine elisabeth ii et sa fille la princesse anne en bas à gauche la duchesse de cambridge et en haut à gauche la princesse laetitia d'espagne il se trouve que en tout cas chez les têtes couronnées d'europe il y a un attrait particulier pour le couvre-chef qu'il s'agisse d'un fichu des chapeaux pour les gardes en partie ou encore de couronne le couvre-chef donc est omniprésent dans la mode d'hier et d'aujourd'hui je vous ai mis un exemple typique du new look de dior dans les années 50 en haut à droite yves saint laurent dans les années 70 avec ses collections ballet russe et en bas à droite c'est versace et c'est la collection de cette année ou de l'année dernière et donc à travers tous ces exemples on voit que le couvre-chef en fait sert autant à cacher qu'à mettre en valeur et comme je le disais il sert autant à affirmer ses valeurs à un groupe que à affirmer sa singularité donc le couvre-chef de tout temps est un outil de communication et un outil de communication particulier parce que contrairement au reste de l'habillement il se trouve à hauteur du regard c'est la première chose qu'on voit on n'a pas besoin de scanner la personne de haut en bas c'est quelque chose qui est très proche du visage et le couvre-chef aussi contrairement aux autres types de aux autres composants de l'habillement est visible de dos comme de face et peut se voir de loin ça c'était juste pour j'ai mis cette photo juste pour rappeler à quel point à une époque le couvre-chef était omniprésent c'est une photo colorisée de réfugiés de la seconde guerre mondiale et on voit que les hommes comme les femmes portent un couvre-chef ce qui me permet de revenir un peu sur le sur le couvre-chef masculin parce que en fait lorsqu'on s'intéresse au couvre-chef féminin il est nécessaire de le comparer aussi au couvre-chef masculin et de voir s'il existe des occasions où les femmes vont porter un couvre-chef alors que les hommes ne vont pas en porter ou s'il ya des occasions où finalement le couvre-chef est quelque chose de mixte et en fait dans une grande dans une grande partie des cas en fait dans l'histoire le couvre-chef a été quelque chose de mixte et finalement c'était juste une c'était une pratique humaine pour les raisons que j'ai déjà que j'ai déjà cité il n'empêche que il ya eu quand même un certain nombre d'occasions où il ya vraiment une différenciation entre ce que doivent porter les femmes et ce que doivent porter les hommes je reviendrai ici voilà et en fait ça ça va me mener à ma deuxième partie donc qui est sur l'évolution historique du fait de couvrir ou de découvrir la tête des femmes et de manière générale le corps des femmes j'ai utilisé ici en référence un livre de nicole pelgrin donc qui s'appelle voile et qui contrairement aux autres livres que j'ai autres références que je vous ai montré au début concerne en fait le voile en occident et masculin comme féminin et d'ailleurs vous avez en bas à gauche une photo d'un jeune homme en espagne lors de la semaine sainte et donc le nicole pelgrin a également été impliqué dans une exposition qui a eu lieu il ya deux ans au monastère royal de brou et qui s'appelait voilé dévoilé et qui se qui présentait un certain nombre de peintures représentant des personnes en une femme voilée et et en fait elle avait commencé une de ses de ses récentes interventions par un décret de la convention du 29 octobre 1793 qui disait que chacun étant libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semblera et je pense que ça c'est un rappel important même si évidemment la précision de son sexe apporte une limitation assez forte et il faut savoir notamment que il y a eu en france donc à partir de la révolution des permis de travestissement qui était qui était attribué aux femmes qui en deux qui en faisait la demande et qui leur permettait de porter un pantalon et en fait il fallait justifier de d'un impératif notamment professionnel ou sportif qui leur donnait droit le droit de porter le pantalon et d'ailleurs ce ce décret autorisant les permis de travestissement n'a été abrogé qu'en 2013 bien qu'évidemment il n'ait plus été en vigueur depuis depuis quelques décennies et d'ailleurs en parlant de ces de ces permis de travestissement il y avait également un point une disposition similaire lors de la république de Weimar dans l'entre-deux-guerres en Allemagne où en fait les personnes qui qui ne s'identifiaient pas au genre biologique dans lequel ils étaient nés pouvaient avec sur attestation d'un psychologue obtenir un permis de travestissement et donc pouvaient s'habiller en femme s'ils étaient en homme ou en homme s'ils étaient une femme enfin donc ça c'était pour pour l'anecdote donc pour revenir sur sur le sujet du couvre-chef féminin c'est vrai que les têtes nues enfin le fait que les femmes sortent têtes nues est quelque chose qui reste relativement récent y compris en france et que pendant des millénaires il y a une prédominance du couvre-chef féminin essentiellement pour des raisons pour des raisons de pudeur et c'est particulièrement dans le bassin méditerranéen bassin méditerranéen d'ailleurs différentes cultures du bassin méditerranéen qui partagent de nombreux points en commun sur la condition féminine et sur ce point d'ailleurs je vous redirige vers une un de mes livres de chevet de tous les temps qui est le haram et les cousins de germaine tillon là je vous ai mis toutes les éditions qui ont été qui ont été faits c'est un livre qui est toujours publié publié chez au seuil et en fait c'est un donc la thèse développée par germaine tillon dans cet ouvrage et que donc quelles que soient les religions les cultures et les nationalités les sociétés du bassin méditerranéen partagent un certain nombre de caractéristiques sur la commission féminine et elle elle évoque notamment un certain nombre de sujets dont le couvre-chef et le voile est ce que je peux là vous voyez toujours mais c'est plus en en plein écran c'est ça je voulais revenir à voilà donc en fait c'est vrai que se couvrir la tête pour les femmes a toujours été quelque chose qui a porté à débat et qui a été extrêmement important notamment dans les sociétés méditerranéenne donc chez les grecs on va commencer on va commencer par ça chez les grecs anciens en fait les femmes de bonne société se couvraient la tête et en fait seules les femmes jugées de mauvaise vertu sortait de tête nue donc en fait il y avait vraiment via le couvre-chef une distinction entre les femmes de la bonne société et les prostituées et il y avait même d'ailleurs les prostituées étaient obligées de sortir tête nue justement pour ne pas être apparenté aux femmes de de bonne vertu en truc et nus dans la religion catholique si vous lisez l'épître aux corinthiens vous rappellerez que saint paul à moins exhorte les catholiques à couvrir leurs épouses dans la tradition musulmane également alors au départ seules les femmes du prophète mahomet sont voilés et en fait ce voile même s'il ya une injonction de couvrir de couvrir sa poitrine qui existe dans le coran mais donc à la base en fait dans tout début de l'islam le fait de se couvrir en fait signifiait une appartenance à une élite à la fois sociale et religieuse et ce n'est qu'après que par imitation finalement le fait de se couvrir pour les femmes s'est imposé au reste de la société chez les juifs aussi pratiquants et juifs orthodoxes les femmes mariées ont pour obligation de se couvrir la tête de dissimuler leurs cheveux aux yeux du public en général elles se rase la tête ou se coupent les cheveux très courts et vont porter soit un foulard ou soit une opérée donc ça c'était un peu pour le sort de rappel historique assez large mais même si on regarde si on se penche en fait à l'échelle d'une seule famille on voit aussi que les rapports au couvre-chef évoluent d'une génération à une autre et sont toujours en plein d'une certaine signification donc là vous avez une photo de Eleonore Sourget qui est mon arrière-grand-mère à gauche et c'est de elle dont je tiens mon deuxième prénom que j'aime beaucoup elle n'a pas l'air très rigolote sur cette photo apparemment elle n'a pas eu une vie non plus extrêmement rigolote mais même si elle n'est pas extrêmement visible vous voyez qu'elle porte une coiffe et en fait cette coiffe est la coiffe du pays de Redon donc Redon qui est en Ile-et-Vilaine au sud de l'Ile-et-Vilaine et donc pour elle en fait finalement il ne se posait pas la question de porter autre chose que la coiffe et le costume traditionnel alors le costume finalement en soi est assez proche de ce qui était porté en France à la fin du 19e siècle au début du 20e et c'est vraiment la coiffe qui va indiquer son appartenance à un groupe donc il y a vraiment encore une fois cette volonté par la couvre-chef de marquer son appartenance collective et aussi de pouvoir se dissocier par exemple si elle allait dans une foire dans une ville un peu plus éloignée ça permettait aux autres personnes de la distinguer pour sa fille donc ma grand-mère paternelle que vous voyez juste à côté le jour de son mariage pour elle justement le fait de porter la coiffe était quelque chose d'extrêmement archaïque et donc elle a toujours rejeté ça, n'a jamais porté de coiffe et en fait finalement pour elle étant originaire d'un milieu rural pouvoir sortir en cheveux comme on disait à l'époque c'était vraiment en fait marquer une distanciation avec les générations précédentes c'était aussi se conformer aux modèles en vogue à l'époque notamment par le biais du cinéma qui étaient ses modèles des stars américaines qui avaient toujours des brushings absolument impeccables et en fait pouvoir sortir sans coiffe ou sans foulard c'était aussi montré qu'elle avait les moyens d'entretenir une mise en pli ou de se laver les cheveux donc il y avait vraiment une signification de modernité qui était associée au fait de ne pas porter de couvre-chef évidemment elle n'a tout de même pas dérogé à la règle lors de deux événements dans sa vie sa communion comme vous avez vu lors de la première de la photo que je vous ai montré tout à l'heure et son mariage et là où elle rejoint ma grand-mère maternelle qui vient d'un tout autre milieu social en fait dans la seconde moitié du XXe siècle religieusement chaque semaine elle allait chez le coiffeur faire sa mise en pli et en fait finalement une tête en cheveux bien mise devenait un certain couvre-chef d'une certaine manière et aussi encore une fois donner selon elle ce sentiment de propreté, de convenance et aussi des moyens à la fois temporels et financiers d'aller chez le coiffeur chaque semaine et pour passer du côté maternel donc là pour lesquels je n'ai pas de photos aujourd'hui mais pour mon arrière-grand-mère maternelle donc d'un milieu social très différent le couvre-chef qu'il s'agisse de chapeau ou du petit foulard Hermès pour aller à la messe faisait partie en fait d'un certain uniforme social donc il y avait le petit foulard en soi, le collier de perles, les gants et c'est comme ça que les femmes du monde ou les femmes d'une certaine catégorie sociale devaient se présenter et pareil finalement sortir en cheveux était quelque chose d'assez mal vu et qui était réservé à un certain nombre d'occasions plutôt limitées d'ailleurs essentiellement en main de la vie et après ma grand-mère maternelle comme je vous le disais finalement avait ce même rapport à cette mise en pli casque qui se suit située à un couvre-chef pour les deux générations précédentes alors c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le micro et ça chuchote bon, il y a un petit bruit de fond, je ne sais pas d'où il y a bien la génération précédente, suivante pardon donc la génération de la mère post-68 art pour qui justement dans cette grande vague de féminisme le moindre couvre-chef est considéré comme un objet de domination sur les femmes et en plus elle a considéré ne jamais avoir de tête à chapeau je vous laisse juger sur caisse mais pour elle, il y a eu vraiment une politisation et je pense pour une partie de sa génération vraiment un rejet politique du couvre-chef et enfin pour moi et pour ma génération je pense qu'il y a un regard beaucoup plus apaisé sur le couvre-chef et finalement dans un contexte aussi d'individualisme et notamment d'individualité des identités de destruction, de déconstruction des structures sociales avec tout ce que ça a de positif et de négatif finalement on joue beaucoup plus sur ces identités on est beaucoup plus fluide à mains égards et du coup le couvre-chef finalement redevient juste cet outil d'expression personnelle sauf qu'en plus je suis fan de mode donc je vais vraiment jongler entre les fichus les dubis, les casquettes d'hommes etc donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel mais il n'empêche donc qu'à travers ces exemples ce qui est au cœur finalement depuis plus d'un siècle c'est le sens politique donné au corps des femmes et ça c'est quelque chose finalement c'est une considération qui vient bien au-delà du simple couvre-chef c'est quelque chose qui concerne vraiment toute l'apparence et je vous ai mis ici deux exemples tout d'abord vous avez l'exemple d'un policier italien qui verbalise une jeune femme dans les années 50 pour port du bikini alors aujourd'hui on verbalise pour le port du burkini mais à une époque on verbalisait pour le port du bikini et donc le bikini d'ailleurs qui est un deux pièces un Itsy tout petit bikini qui a été créé en 1946 par un ingénieur et un styliste français le deuxième exemple donc là je vous ai mis un extrait de film du Conquérant de 1956 et une affiche et vous remarquerez peut-être si vous avez l'œil que bien qu'elle soit en deux pièces que les deux femmes soient en deux pièces leur nombril n'apparaît pas et ça ce n'est pas anodin et ce n'est pas par hasard parce qu'en fait en 1934 il y a eu à Hollywood enfin aux Etats-Unis un ensemble de lois qui s'appelle le Hays Code donc Hays H-A-Y-S qui donc en pleine prohibition instaurait vraiment un code de conduite de ce qui pouvait se montrer et ne pouvait pas se montrer au cinéma donc en plus c'est vraiment à l'époque où le cinéma devient l'un des médias et l'un des moyens de divertissement principaux aux Etats-Unis en Occident et même au-delà de l'Occident et en fait le Hays Code autorise les robes à deux pièces mais interdit de montrer le nombril et en fait il est considéré que le nombril est quelque chose de trop sexuel et ne doit pas être montré et c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en parallèle avec les règles actuelles de Facebook et d'Instagram notamment qui interdisent de montrer des tétons vous pouvez montrer des hommes torse nus vous pouvez montrer des femmes torse nues mais il ne faut surtout pas montrer leurs tétons parce que vous risquiez de vous faire censurer et donc pour cette histoire de nombril en fait c'est pour cela que souvent lorsque le nombril doit être montré il est orné d'un bijou une sorte de pierre notamment pour tous les films de péplum où on voit des danseuses sort de danseuses orientales souvent elles ont soit en fait une pierre qui vont cacher leur nombril ou alors elles ont un drapé qui descend de leur soutien-gorge à paillettes et qui couvre le nombril et d'ailleurs c'est pour ça aujourd'hui que enfin depuis un certain nombre de décennies que le costume on va dire classique de la danseuse orientale telle qu'on se le représente en fait contient cette bande souvent c'est une frange ou c'est un morceau de tissu qui va cacher le nombril parce qu'en fait le costume de la danseuse orientale est directement inspiré des costumes de péplum du cinéma américain des années 1930 et donc c'est parce qu'en fait il y a vraiment une politisation du corps des femmes que je me suis concentrée en fait dans mon travail sur le couvre-chef féminin et pas sur le couvre-chef masculin après encore une fois dans mes recherches pour moi il est inconcevable finalement de se concentrer uniquement sur l'habillement féminin parce que celui-ci ne peut pas être clairement compris et analysé s'il n'est pas mis en comparaison avec le couvre-chef masculin surtout qu'en fait on a beaucoup parlé ces dernières décennies en plusieurs vagues de l'évolution du statut et de la perception des femmes de la condition féminine mais je pense que vraiment le prochain grand chantier sociétal en France en Occident mais aussi ailleurs qui est déjà en cours est vraiment la réinvention des masculinités et donc attention ça ne veut pas dire qu'on parle de réinvention ça ne veut pas dire de tout jeter aux orties ou d'obliger les hommes à se réinventer ou à sortir de masculinité classique mais c'est plutôt vraiment laisser l'espace à différentes manières d'être un homme donc peut-être qu'en fait bien qu'on n'arrivera jamais aux mêmes proportions de politisation auxquelles a été soumis le corps des femmes mais peut-être que dans le futur le corps des hommes en tant que corps masculin fera l'objet d'une attention particulière ce qui m'amène à ma troisième partie qui est volontairement blanche parce que comme je vous le disais je commence tout juste la résidence et donc l'idée était aussi un peu de vous donner la parole sur sur vos perceptions appréhensions expériences du couvre-chef à la fois masculin féminin de la part des hommes ou de la part des femmes je pense que vraiment ce sujet de présence du corps dans l'espace public est extrêmement important il est toujours d'actualité et le masque notamment l'obligation du masque l'a remis en fait sur le devant de la scène parce que nous sommes une société qui historiquement ne se couvre pas le visage politiquement on en a même fait un élément très important du vivre ensemble de ce qu'est être français aujourd'hui et c'est vrai que le fait que du jour au lendemain on est la moitié du visage couvert est finalement une sorte de de grand choc anthropologique qui je pense tout dépend évidemment du nombre d'années ou de mois auquel nous serons soumis à cette obligation mais je pense qu'à terme cela ne laissera peut-être pas de traces profondes sur notre manière d'interagir les uns avec les autres mais il n'empêche en tout cas jusqu'à présent il marque énormément notre quotidien et il est d'ailleurs aussi intéressant de voir qu'au début en tout cas de l'obligation du port du masque beaucoup plus d'hommes ne portaient pas le masque que de femmes et en fait j'ai même vu souvent des couples où la femme portait un masque et l'homme ne portait pas le masque alors est-ce que voilà est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une appréhension différente selon le genre du fait de se couvrir le visage ou pas je vous laisserai aussi peut-être en discuter le deuxième axe aussi c'est quel cadre aussi donner quel cadre en fait donner à la signification apportée au couvre-chef dans les sociétés actuelles enfin dans la société française actuelle évidemment il y a toujours énormément de débats il y a une affiche que je voulais vous rajouter et que j'ai oublié de mettre mais qui était une affiche contre le harcèlement envers les femmes et en fait c'était une affiche où on voyait donc la jambe d'une femme avec des graduations qui étaient censées représenter la longueur des jupes et ça allait de brosse coincée donc ça c'était pour la graduation au niveau de la cheville à salope si pour la graduation au niveau de la cuisse donc en gros et à chaque fois c'était que des choses qui étaient assez négatives donc en gros soit soit les femmes sont toujours trop couvertes ou alors elles sont trop découvertes et donc pour revenir au cadre c'est vrai que voilà est-ce qu'on a besoin de cadres sociétaux est-ce que les cadres juridiques qui existent actuellement conviennent et après de manière générale voilà replacer tout ça dans le contexte actuel d'une société française mais aussi occidentale et autre où il y a un phénomène d'individualisme total notamment pour les jeunes générations où chacun cherche à se définir selon sa propre case où il y a énormément de recherches identitaires personnelles qui pour moi va de pair avec un effondrement de certaines structures et je pense que les structures telles qu'elles soient finalement sont importantes pour les gens après qu'il s'agisse de structures éducatives associatives communautaires religieuses après évidemment il y a un certain nombre de structures mais l'idée même finalement d'avoir quelque chose qui cadre je pense est essentiel pour les humains et que de toute façon lorsque les gens n'ont pas de structure ils vont souvent aller chercher ailleurs et notamment de plus en plus à travers des communautés sur internet qui pour le coup ne connaissent plus de frontières et permettent de créer des communautés qui ne sont pas physiquement proches ce qui encore une fois réinterroge cette idée de vivre ensemble voilà je crois que c'est à peu près un petit un petit panorama des sujets sur lesquels je vais travailler ces prochains mois donc en termes de réflexion pour moi l'aspect visuel est extrêmement important j'avais en tête depuis le départ une exposition qui mettrait en vis-à-vis des images d'archives des portraits contemporains donc je ne sais pas encore où et quand cette exposition pourrait avoir lieu et après il y a tout un travail évidemment de restitution à travers des journées d'études à travers des ateliers et encore une fois pour moi il était important de collecter en fait à la fois des témoignages et aussi des documents de la part des personnes vivant à Marseille métropole ou un peu plus loin donc voilà merci Colline je crois qu'on peut si tu n'en as plus besoin on peut enlever ton partage d'écran ce temps d'horizon est vraiment passionnant j'aimerais que tu n'oublies pas dans ton travail tout ce qui s'attache à la casquette marseillaise qui est une casquette très particulière et je veux bien passer du temps à documenter l'histoire de cette casquette des fabriques qui continuent à produire ce couvre-chef t'apporter de la matière pour ton travail je veux bien m'en charger avec plaisir encore une fois pour moi il y a une pertinence à se concentrer sur le couvre-chef féminin pour la raison que j'ai expliqué mais en même temps ce serait réducteur de ne pas prendre en compte les couvre-chefs masculins surtout que je suis passionnée de costumes et c'est vrai qu'en tant qu'on va dire que jeune femme enfin jeune c'est relatif mais moderne en tout cas du XXIe siècle donc j'adore les costumes traditionnels mais vu mon mode de vie les costumes traditionnels masculins me conviennent beaucoup mieux parce que je bouge parce que et donc des pantalons des vieux pantalons des casquettes etc. me conviennent beaucoup plus que des jupons des corsets des couvres qu'il faut passer des heures à mettre en plus j'ai les cheveux courts enfin bref et donc là il y a aussi une réflexion alors qui de mon côté est émergente parce que je ne sais pas exactement ce que je vais en faire mais sur voilà sur cette fluidité finalement entre entre genres par rapport aux costumes traditionnels et de manière de manière totalement on va dire banale en fait et ça c'est vrai que c'est quelque chose on a beaucoup parlé d'appropriation culturelle notamment dans la mode il y a un certain nombre de créateurs qui avaient utilisé des costumes traditionnels ou religieux de certains pays qui ont été taxés donc d'appropriation culturelle mais c'est vrai que c'est une question notamment que je me posais parce que j'ai acheté il y a quelques années un ensemble de Chine c'est ça vraiment le costume des dockers qui donc à la base vient d'Indochine qui a cette histoire méditerranéenne qu'on retrouve à Marseille qu'on retrouve à Alger et moi je l'aime beaucoup enfin je le porte pardon j'ai été mise en sourdine donc oui je parlais de voilà je porte beaucoup la veste qui me fait penser à certains modèles donc des années 50 des couturiers français mais en même temps voilà je me demandais est-ce que en faisant ça je suis dans une appropriation culturelle d'un vêtement qui est socialement marqué c'est un vêtement d'ouvrier qui est marqué du point de vue du genre c'est un costume masculin et qui est marqué d'un point de vue géographique donc il va être soit le Maghreb soit le sud de la France soit donc voilà ça c'est vrai que je suis contente de vous parler de la casquette marseillaise parce que c'est des questions qui m'interrogent même d'un point de vue personnel en tout cas à propos de ces vêtements de Chine les ouvriers marseillais disaient les appelaient le bleu de Chine oui pour l'indigo qui est utilisé c'était le nom qu'ils donnaient à ce vêtement oui tout à l'heure tu nous as parlé des couronnes et tu nous on peut aussi s'interroger sur la couronne d'épines donc la couronne qui servait à la fois à montrer la différence sociale des personnes qui étaient autorisées à poser la couronne et c'était très important d'être couronnés il y a quelques exemples de rois qui ont été couronnés à Saint-Denis dans la cathédrale où c'était la tradition du couronnement mais aussi la couronne d'épines qui servait à punir et celle-là on n'en parle on n'en parle pratiquement plus mais parce que ça peut s'associer aussi au Béredan au Bonédan qui servait à punir alors que c'est une contradiction totale de considérer que les ânes sont des animaux inintelligents alors que c'est tout à fait le contraire ce sont des animaux particulièrement intelligents particulièrement sensibles particulièrement sociaux il y a aussi toutes ces contradictions du couvre-chef j'ai une anecdote au sujet du Bonédan c'était un alors je ne sais plus si le monsieur était Sioux ou Navajo non Cheyenne je crois qu'il était Cheyenne et il racontait que donc au XXe siècle aux Etats-Unis il y a eu des grandes campagnes de déculturation des Amérindiens qui étaient envoyés donc les enfants étaient envoyés dans des écoles publiques américaines où on leur on leur lavait le cerveau et on leur inculquait une culture qui n'était pas forcément la leur et en fait lorsqu'il était petit il avait fait des bêtises en classe et on l'avait coiffé du Bonédan et pour lui dans sa culture avoir une coiffe représentant enfin lié à un animal c'était un signe de prestige et donc en fait il était super content il avait l'impression d'avoir gagné de jackpot alors que évidemment c'était pour le pug il y a des questions qui ont été posées pourrait-on revenir sur le déré il me semble-t-il qu'il y a beaucoup de signification derrière ce couvre-chef qui est par exemple pour les Américains le signe distinctif des Français je ne comprends pas bien oui c'est vrai qu'en plus tout est une question c'est ça qui est intéressant c'est qu'un même couvre-chef selon le contexte peut avoir des significations différentes vous voyez moi je reviens sur le fichu c'est vrai que là pour le coup on revient sur vraiment juste un fichu qu'on se noue sous le menton que la reine d'Angleterre le porte les gens se disent c'est super british c'est sympa qu'une dame avec un visage méditerranéen le porte elle va s'attirer d'autres types de regards dans la rue et ça c'est quelque chose que même j'ai vécu parce que régulièrement je peux avoir dans ma petite veste barboure très anglaise un foulard parce que c'est très pratique si tout d'un coup il se met à pleuvoir j'ai pas besoin d'avoir ma casquette etc et donc je prends mon fichu et je me le noue sur le menton alors j'ai l'impression de ressembler à Grace Kelly alors qu'en fait je ressemble à ma grande-tante avec 30 ans de moi mais j'ai remarqué dans la rue que les gens en fait tout de suite vont avoir le regard attiré par le fait que je porte un fichu tout de suite me scanne voient que je ne correspond pas à ce qu'ils avaient en tête et passent leur chemin et je me dis que si moi enfin si moi juste le moment où je porte ça etc et ce regard je me dis mais les femmes qui portent des fichus comme ça en permanence mais ça doit être enfin je veux dire c'est absolument infernal et c'est quelque chose voilà c'est des choses un peu qui sont à la fois incontrôlées mais qui sont aussi créées culturellement c'est pas inné de scanner des femmes desquelles elles ont un fichu sur la tête mais en tout cas c'est vrai que c'est voilà si clairement si j'avais ce voilà et les gens après ne me rescannent pas parce qu'ils voient que c'est un fichu qu'il y a en soi que j'ai la petite veste anglaise et que machin etc donc ils me catégorisent dans autre chose mais c'est vrai qu'il y a ce voilà selon les contextes le couvre-chef le même couvre-chef finalement peut avoir des significations significations différentes Michel veut intervenir oui j'aimerais vous demander le sens du rapprochement que vous avez pu faire entre le couvre-chef et le masque il y a tellement de différences il me semble que ça n'a pas grand chose à voir et en particulier le fait qu'un couvre-chef n'empêche jamais de voir le visage qui est quand même l'expression de ce qu'on est et que voilà le quel est le sens de ce rapprochement que vous avez pu faire entre les deux alors c'était vraiment si vous voulez c'est une c'est une réflexion parallèle que j'ai eue cette année en fait lorsque lorsque le port du masque est devenu obligatoire je ne les mets pas du tout dans le même sac encore une fois je me réfère ici au cadre historique qui est qu'en France on ne s'est jamais couvert le visage sauf pour le joueur des crimes le chirurgien le bandit le mineur mais de manière générale on ne se couvre pas le visage premièrement et deuxièmement le cadre juridique pour le coup et très clair c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure je revenais sur ça c'est qu'en fait le cadre juridique en France aujourd'hui dit juste qu'il ne faut pas se couvrir le visage et qu'il ne faut pas porter qu'il ne faut pas montrer son sexe ses fesses sa poitrine lorsqu'on est une femme et son sexe et ses fesses lorsqu'on est un homme sauf dans des zones spécifiquement dédiées et il ne faut pas porter de vêtements qui véhiculent un message insultant ou raciste ou autre ça c'est vraiment le cadre la raison en fait pour laquelle je faisais ce parallèle c'était plus pour relier à l'actualité et plus en fait pour revenir sur juste sur ces questions de finalement d'ancrage historique du fait du fait de couvrir et de découvrir certaines parties de notre corps mais si vous voulez pour moi ce sont vraiment deux voilà ce sont deux deux phénomènes différents qui sont tous les deux pour le coup reliés néanmoins au fait de couvrir ou de ne pas couvrir son corps donc voilà après je ne mets pas du tout ça dans le même sac et encore une fois nos trajectoires historiques et notre cadre juridique les distingue énormément en toute façon oui ça va un peu plus loin que le droit puisque si on lit par exemple ce que Emmanuel Lévinas écrit sur le visage ça me semble aller beaucoup plus loin que le droit oui après voilà mais c'est pour ça que ce n'est pas au cœur de ma réflexion c'était une ouverture d'ailleurs que m'avait suggéré la coordinatrice de la rubrique du Mistral dans les idées c'était bien de faire un lien avec l'actualité mais pour le coup ce n'est pas un sujet sur lequel je suis spécialiste donc du coup voilà c'était plus en termes de clin d'œil mais en fait le masque nous met mal à l'aise le couvre-chef pas forcément mais le masque nous met mal à l'aise oui non c'est un autre voilà là on est on est vraiment sur le évident enfin voilà le couvre-chef finalement de toute façon est posé sur une partie du corps qui on va dire qui n'a pas de langage le cou ou l'inclinaison de la tête pour avoir un langage mais le crâne en soi il ne peut pas faire des grimaces il ne va pas agir et pour le coup c'est extrêmement différent et là le visage a une fonction de lien d'expression de communication verbale non verbale etc qui est extrêmement importante et d'ailleurs à cet égard il y a quand même des discussions intéressantes à avoir qui ne sont pas forcément dans le cadre du sujet de ce soir mais sur finalement je sais qu'il y a des gens par exemple qui ne supportent pas discuter avec des gens qui ont des lunettes de soleil et qui alors à choisir après c'est des élucubrations etc mais si vous voulez pour qui la partie supérieure dans la communication du visage est beaucoup plus importante que la partie inférieure et pour moi personnellement c'est le contraire à la limite je préfère être avec quelqu'un qui a des lunettes de soleil mais dont je vois la partie inférieure du visage que le enfin bref que le contraire mais bon ça c'est un tout autre tout autre sujet d'ailleurs qui pourrait être peut-être l'occasion de faire venir un spécialiste du visage des expressions du visage et de revenir sur ça à propos des yeux les chinois disent que les yeux sont la fenêtre de l'âme et donc masquer ses yeux empêche la communication visuelle donc empêche de sentir profondément ce que ce que véhicule son interlocuteur c'est vrai je vous rappelle que Coline attend de vous que vous l'aidiez à préparer cette présidence elle attend de vous des remarques c'est tout ça en fait on est entre nous je sais que c'est enregistré tout le monde a le lien mais on va dire qu'on est entre nous des personnes des générations différentes moi j'arrive avec mes 34 printemps dimanche prochain voilà évidemment mon regard sur un passé qui n'est pas si ancien que j'ai pas vécu enfin bref voilà donc du coup même n'hésitez pas à me dire non mais t'as rien compris ma petite ça se peut pas du tout passer comme ça parmi les pistes de réflexion il y a toujours cette expression qui est l'habit ne fait pas le moine oui c'est complètement faux en fonction de la manière dont on est habillé de la manière dont on se présente on va être perçu immédiatement de manière différente et le couvre-chef le chapeau fait partie de cette présentation donc des premières choses que l'on perçoit de la personne qui est en face c'est vrai oui oui après voilà de toute façon c'est jusqu'à aujourd'hui ça fait partie vraiment pour moi le couvre-chef est un élément de communication dans tous les cas il exprime quelque chose il est jamais il est jamais neutre dans le sens où il a toujours quelque chose à exprimer encore une fois que ce soit un goût que ce soit un positionnement régional religieux que ce soit voilà c'est vraiment d'âge à une époque alors moins maintenant mais c'est vrai que jusqu'à assez récemment suivant les âges les couvre-chefs changeaient on voit notamment au 19ème siècle en Angleterre et en France et surtout en Angleterre les femmes passaient 50 ans devaient porter un bonnet elles le portaient tout le temps voilà c'est des exemples donc c'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'il y a moins de pour le coup il y a moins de distinction par l'âge mais il y a toujours une distinction sociale de territoire de communauté de religion ça reste un marqueur identitaire à plein plein d'égards de oui entre même les fans de vintage les skaters les rastas enfin c'est il y a toujours encore une fois l'affirmation d'appartenance à un groupe et donc par extension de de différence vis-à-vis des autres groupes oui alors justement pour rebondir sur ce que vous dites est-ce que le fait le couvre-chef n'est plus tant à la mode que ça est-ce que c'est pas un signe le fait de l'enlever n'est-il pas un signe d'émancipation surtout pour la femme peut-être un peu moins pour l'homme mais quand même aussi puisque c'est un marqueur identitaire et est-ce que c'est vraiment utile de marquer son identité moi je me sens plus libre émancipé si je n'ai pas justement quelque chose qui me fait distinguer des autres alors je voulais voilà ma question c'est le couvre-chef par rapport à notre époque actuelle est quand même moins utilisé que du temps de nos grands-mères ou de nos mères même et est-ce que c'est pas un signe d'émancipation de l'enlever je pense que justement ça c'est quelque chose qui est très marqué d'un point de vue générationnel d'associer une tête nue à une émancipation c'est quelque chose qui en tout cas je disais qui a marqué les générations nées dans l'entre-deux-guerres et après la seconde guerre mondiale où il y a vraiment cette association entre les deux termes et aujourd'hui il y a à la fois pour moi une double émancipation chez les personnes qui vont s'en servir pour se couvrir et qui vont alors encore une fois moi je parle vraiment toujours du couvre-chef porté vraiment en tout âme et conscience de manière volontaire même si évidemment même le concept même de consentement est toujours extrêmement difficile parce qu'on peut dire qu'il y a des pressions directes et des pressions directes mais vraiment je me concentre sur les couvre-chefs portés entre guillemets en tout âme et conscience et donc pour certaines personnes finalement le fait de porter un couvre-chef va être un moyen aussi d'échapper à certains canons et clichés finalement qui sont associés aux femmes et à la manière dont les femmes enfin oui à ce à quoi les femmes devraient ressembler pour d'autres il y a aussi justement une émancipation pour d'autres personnes une émancipation en choisissant le type de couvre-chef et là je parle notamment des couvre-chefs qui ne sont pas des couvre-chefs permanents ça permet de s'émanciper par rapport à un groupe par rapport à son groupe familial justement en adoptant une apparence différente donc à laquelle le couvre-chef jouera un rôle important donc je pense qu'il y a toujours cette je comprends tout à fait ce que vous voulez dire sur le lien entre l'émancipation et le fait de ne pas avoir de couvre-chef mais je pense qu'il est c'est quelque chose encore une fois de marqué notamment par rapport à un certain nombre de génération ça ne veut pas dire qu'il n'est plus du tout d'actualité je pense que pour certaines personnes venant notamment peut-être de groupes où il a attendu d'elles qu'elles portent un couvre-chef du coup ça va apparaître comme une émancipation le fait de ne pas le porter mais on est vraiment aujourd'hui on assiste à vraiment à plusieurs types de courants alors je vois qu'il y a une question est-ce que la dimension la plus marquante du problème sociale et politique n'est pas la permanence du port du couvre-chef de permanence crée le problème identitaire car le manifeste c'est indéfectible de qualité-dépendance et d'existence de son appartenance culturel et religieuse actuelle pour le coup les religieuses c'est permanent les juifs orthodoxes c'est permanent justement je lisais la question à laquelle vous avez tous accès et justement en revanche il y a des exemples à la fois de ports occasionnels et de ports permanents du coup mais de manière générale après en fait on arrive vraiment toujours à des questions à des questions politiques mais je dirais qu'en fait on a quand même un libre arbitre en France on a une liberté d'expression et encore une fois du moment que c'est quelque chose qui est on a le choix de choisir en fait comment on se ce qu'on se comporte pardon pas comment on se comporte mais ce qu'on porte et du coup voilà cette liberté nous est donnée c'est quelque chose qu'on a le droit d'utiliser et il ne faut juste pas que le port de tel ou tel couvre-chef finalement soit quelque chose qui qui interdisse des interactions sociales et la participation à une société mais je pense que c'est là c'est là aussi finalement où se pose toute cette question de liberté finalement qui nous est accordée et c'est quelque chose enfin je sais que c'est quelque chose qui pose énormément de débat mais en même temps c'est ça la liberté aussi c'est que si les personnes elles ont envie de porter telle ou telle chose et qu'elles sont dans le cadre de la loi dans ce cas là c'est autorisé enfin après ça c'est mon point de vue personnel en tout cas sur le sujet quand j'étais môme les juifs en Europe portaient des casquettes ou un melon mais du coup le V vein ou vin la personne qui vient de faire une remarque vous parlez des juifs en Europe qui portaient des casquettes ou un melon mais du coup ils portaient la kippa et cachaient par une casquette ou un verro veinberg du coup ils portaient une casquette ou un melon parce qu'en fait c'était systématiquement pour avoir la tête couverte ou c'était pour cacher leur kippa communiste mais du coup le lien entre le lien du coup entre l'appartenance religieuse et le couvre-chef je saisis pas le lien du coup ou si justement vous voulez dire qu'il y avait un lien ou qu'il n'y avait pas de lien ou que justement ces personnes ne portaient pas ne portaient pas de couvre-chef religieux mais un couvre-chef finalement assez proche des autres du groupe dominant je peux parler ? oui en fait c'est encore comme maintenant on appelle ça la tradition et c'est pas forcément religieux c'est des traditions salut Jean-Pierre salut active ta caméra je sais pas s'il te plaît c'est plus convivial pour Colline et pour tous les autres qu'on voit le visage je ne sais même pas si vous me verrez parce que je suis en bas à gauche à côté il n'y a pas beaucoup de lumière très bien merci parfait mais je veux dire comment dire ils n'étaient pas religieux ils étaient athées tout ça mais il y a une espèce de truc avec la tradition et donc mon père sortait toujours avec un melon enfin comme Kafka si tu veux l'image ou une casquette une casquette et vous pensez que c'était lié particulièrement à la religion ou lié au fait que de toute façon les hommes à l'époque comme la photo que je montrais finalement tout le monde tout le monde portait un coup de recherche ouais enfin l'époque à l'époque de mon grand-père oui mais à l'époque de mon père il y avait déjà beaucoup de gens t'es tenues je suis née en 51 mon père vient juste de mourir voilà mais c'était plus une habitude de vie enfin comment dire ils étaient tous athées dans la famille c'est une tradition mais avec des traditions juives ils mangeaient ça faisait partie du bagage oui voilà c'est ça comme donc aujourd'hui ce que je vois c'est enfin à Marseille je n'avais pas vu tellement avant parce que j'étais pas à Marseille mais il y a quand même beaucoup de gens en kippa beaucoup de gens en perruque et tout ça enfin je dans le dans le ça me l'impression c'est l'impression qu'il y a une résurgence finalement du oui 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 parce qu'on focalise beaucoup sur les musulmans les musulmanes mais en fait moi je vois ça aussi j'aime pas dire le mot communauté donc tu vois bien dans le quartier du huitième la promenade au Prado enfin c'est c'est un vrai défilé enfin je ne sais pas c'est marqué là sur le front juif enfin il y a ce truc que je bon alors que j'adore les chapeaux j'adore les chapeaux je regrette que les garçons enfin les hommes ne mettent plus de chapeaux ni les femmes enfin voilà mais maintenant ce qui me frappe c'est que bon il y a les juifs ici ils sont tous en kippa quoi justement le couvre-chef il est actuellement utilisé comme pour montrer son identité oui c'est ça c'est ça 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 me gêne bon que le couvre-chef ça peut être une coquetterie une mode ça passe mais que ça c'est comme si on portait un insigne ou des épaulettes on porte un signe de reconnaissance d'une identité et ça 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 me gêne et c'est pour ça là je pense qu'on n'est plus dans l'émancipation on est dans un recul parce que franchement les communautés enfin la France n'est pas faite normalement enfin pour moi c'est pas des communautés qui doivent coexister les unes à côté des autres et aller se mettre un signe distinctif ça me gêne voilà et c'est vrai que c'est à distinguer de la mode c'est vrai un petit chapeau coquin mignon c'est bien chez les hommes que chez les femmes c'est bien mais après qu'est-ce qu'on fait dire au couvre-chef ça distingue aussi de la protection moi je mets beaucoup de chapeaux vous n'allez pas faire le débat tous les deux non non mais on a perdu ça il y a les chapeaux que l'on ne montre pas et notamment les bonnets de nuit alors je ne sais plus si c'est à la mode mais on ne montrait pas le bonnet de nuit et pourtant le couvre-chef était différent des hommes au théâtre au théâtre alors si je peux me permettre oui oui non mais vraiment c'est pas dans le débat moi ce qui me pose question c'est que ça puisse poser question justement c'est ce qui me pose question c'est pourquoi aujourd'hui effectivement on en arrive parce que ça gêne des personnes que d'autres portent une coiffe portent un couvre-chef ou pourquoi on a un sentiment de gêne par rapport à ça et vous parliez tout à l'heure des regards dans la rue etc et c'est vrai que aujourd'hui quelqu'un qui porte quelque chose sur la tête est regardé et du coup et derrière donc du coup on se pose la question pourquoi est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est un signe religieux ou un signe identitaire mais en fait pourquoi pourquoi c'est important je pense on s'en fout pas de tout ça je pense qu'il y a plusieurs choses déjà alors notamment dans les dans la communauté juive enfin déjà je ne sais pas si je ne pense pas qu'il y ait une communauté juive en France évidemment c'est tout autre sujet etc mais on va dire en tout cas chez les juifs en France sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste mais je pense qu'il y a eu vraiment toute une génération de l'assimilation à la fois chez les ascanistes et chez les séfarades il y a eu des générations où vraiment en arrivant en France il y avait voilà une volonté de s'assimiler en tout cas vis-à-vis du modèle culturel identitaire en donnant des prénoms considérés comme français et pas forcément juifs et en adoptant finalement un certain nombre en tout cas dans l'espèce publique un certain nombre de choses qui étaient plutôt proches du modèle du modèle dominant est-ce que c'est quelque chose finalement qui au sein donc chez les juifs de France et pas cette mode mais en tout cas a été remplacée par d'autres tendances ou est-ce que ce dont vous parliez finalement c'est tout simplement qu'il y a un nombre plus important de personnes qui sont devenues plus religieuses en fait et qui du coup il y a une montée finalement du fait religieux chez les juifs de France ça encore une fois je ne suis pas spécialiste du sujet ou est-ce que aussi il n'y a pas de manière générale peut-être oui un besoin global d'affirmer finalement une appartenance à une identité qu'elle soit religieuse identitaire ou autre et est-ce que ça par contre ce ne serait pas une chose de contrebalancer justement à la perte d'autres structures et encore une fois ce qui renvoie à cette question je pense que l'humain a besoin de structures a besoin de repères et est-ce que finalement voilà aujourd'hui l'humain a besoin d'appartenir à un groupe il ne peut pas vivre seul je ne sais pas qui me coupe comme ça mais oui ce que je disais c'est que de manière générale l'humain a besoin de repères en France la France est une société en mutation permanente en reconfiguration identitaire permanente et ça depuis longtemps finalement la France telle qu'on la connaît elle est relativement récente l'ajout du comté de Nice est à moins de 200 ans il me semble encore une fois même en termes de culture régionale et de l'édification d'une identité nationale française on est sur à peu près 150 ans et donc je pense qu'on a quand même besoin y compris dans cette nation qui est à la fois ancienne et jeune et en reconfiguration permanente on a besoin de narratifs communs on a besoin de structures communes et là encore une fois je ne suis pas une spécialiste des politiques d'éducation mais je pense que par exemple l'école peut-être ne joue plus un rôle aussi important qu'elle ne jouait avant et que du coup les gens ont moins de voilà il y a un tel pluralisme finalement des modèles des références que du coup il y a moins de points communs qui permettent de vivre ensemble et c'est peut-être pour ça aussi que un les gens sont plus amenés à se replier sur une communauté et deux du coup pour les gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit ils vont être d'autant plus sensibles au fait de voir des gens qui affirment leur différence parce que finalement il n'y a pas d'autres il n'y a pas tant de vecteurs que ça qui permettent d'affirmer finalement une appartenance de tout le monde à cette même nation je peux parler oui bien sûr vas-y c'est Jean alors moi franchement je suis ravi d'assister à votre conférence parce que vous apportez un regard très frais sur la question et vous on sort de l'hystérie actuelle par rapport au couvre-chef au voile par rapport on en fait on se fait prisonnier de ces courants politiques qui nous font donner un regard très marqué alors que en effet le couvre-chef le voile peut s'inscrire dans une dans un mode de vie mais de de tous les jours un mode de vie république un espace public chacun a le droit de faire ce qu'il veut et d'arrêter d'avoir un regard d'hystériser ces situations-là quoi et pour ça votre regard vraiment me ravie merci l'exposition au musée me rend un grand succès non mais c'est vrai que je je me rends compte et en plus au fil des années au-delà du débat qui peut être extrêmement politicien et qui honnêtement est vieux alors là si on revient sur l'histoire de ces débats-là mais finalement on remonte très loin mais c'est vrai que je me rends compte qu'au fil des années c'est vraiment un sujet qui crispe de plus en plus et je trouve que c'est vraiment préoccupant pour nous tous qui français qui vivons en France ça en dit quand même beaucoup sur nos crispations finalement pour moi c'est qu'un c'est qu'une expression finalement de crispation qui existe en France et c'est vrai que c'est des fois c'est décourageant et c'est vrai que des fois d'être pris à partie sur un sujet que j'essaye justement de décrisper et de banaliser en disant voilà il y a des problèmes il y a des choses etc mais là sur ce point-là précis prenons du recul etc c'est vraiment je sais pas comment les choses vont évoluer mais justement c'est pour ça que c'est nécessaire de faire même de revenir sur l'histoire etc mais c'est vrai que c'est je sens en tout cas des crispations de plus en plus où les gens le prennent de plus en plus à coeur voilà enfin bref non mais votre regard fait du bien parce que ça nous ouvre moi personnellement ça m'ouvre des horizons et ça me fait réfléchir autrement bon ben c'est bien au moins ça aura une on saura à quoi c'est à l'université populaire voilà est-ce que vous avez d'autres d'autres questions ou remarques ça va je trouve que les interventions sont vraiment de qualité respectueuse et concise jusqu'à présent je sais pas si c'est l'effet zoom ou les gens qui veulent s'exprimer en fait juste parce qu'ils ont envie de s'exprimer et de se lever et que tout le monde les regarde et qu'ils passent en fait trois heures à faire un commentaire et ils n'ont pas de questions en fait là c'est pas du tout le cas lorsque nous nous avions encore la possibilité d'être dans des salles il était très fréquent que je sois obligé d'arrêter le débat parce qu'il y avait toujours des remarques et des réflexions qui fusaient là en vidéoconférence c'est quand même très différent il y a moins de prise de parole il y a moins il y a moins de remarques il y a moins de participation active mais bon c'est merci beaucoup Ordelmalek Ménani pour votre commentaire donc voilà je ne m'en prie pas encore une ou deux questions il y a des habitués j'ai vu Catherine j'ai vu Émilie elles ont souvent des choses à dire alors Émilie Catherine n'allez pas me démentir quand même au revoir Gilbert bon je crois qu'elles sont elles sont muettes oui je peux parler oui oui bien sûr voilà c'est Claudine active ta caméra si tu veux bien pardon active ta caméra oui enfin là comme si c'est sur le portable c'est un peu bon on va faire avec vous avez coupé le son oui j'ai un vieil ordinateur qui n'a pas de caméra donc je suis obligée de faire avec le portable alors faisons comme ça voilà non c'est juste une toute petite remarque moi j'ai l'impression moi je ne suis pas je ne suis pas du midi je suis plutôt du nord enfin bon la Normandie tout ça et j'ai eu l'impression qu'au niveau de ma enfin ma mère mes grands-parents d'un côté ou de l'autre il y avait une petite différence entre ma mère ma grand-mère maternelle qui était citadine c'était des citadins et du côté de mon père c'était plutôt des ruraux et et moi je n'ai vu que sur des photos ma mère avec lors de cérémonie tout ça avec un petit couvre-chef bon peut-être à la mode et tout mais par contre dans le village où était ma grand-mère paternelle et de la famille les femmes elles portaient toutes le fichu le fichu alors est-ce que c'était pour les travaux mais enfin c'était alors que moi je n'ai jamais vu ma grand-mère maternelle avec un enfin bon pas beaucoup quoi mais c'était pour moi c'était plus voilà dans le milieu rural comme s'ils ont moins abandonné ils n'ont pas abandonné aussi vite les couvre-chefs quoi je ne sais pas si c'est pertinent c'est très juste et justement ça d'ailleurs c'est un des axes que enfin sur lesquels je travaille de plus en plus dans mon travail pas par idéologie mais par constat en fait c'est que finalement pour moi le grand schisme culturel il y a à une certaine époque et sur certains points il n'est pas tant sur Orient-Occident que sur ville et campagne voilà c'est ça j'ai grandi en partie à la campagne et j'ai le souvenir d'une maison de campagne qu'on avait au nord de l'Ardèche où les voisins qui étaient donc c'était à la fin début des années 90 et les voisins devaient avoir 70 ans ils parlaient à peine français ils avaient appris le français à l'école primaire à la communale jusqu'à 12 ans ils parlaient sévenol les toilettes étaient dans le jardin ah oui ça j'ai connu ça aussi et finalement quand je parle à des gens il y a quand même énormément de il y a eu des coins en France où ils ont eu l'électricité dans les années 70 et même pour certaines personnes refusaient alors évidemment on n'est pas sur la majorité des français mais certaines personnes refusaient l'électricité parce qu'en fait ou même refusaient d'avoir les toilettes dans la maison parce qu'ils avaient toujours fait 100 et du coup en fait ce que je trouve dommage encore une fois je ne suis pas nostalgique passéiste je ne dis pas super revenons tous à cette époque là mais ce que je trouve juste dommage c'est que on a oublié en fait cette histoire sociale et culturelle de France qui est de France métropolitaine qui n'est pas si ancienne que ça et c'est vrai qu'on est beaucoup le fruit le fruit de l'exode rural alors là je dis nous même si on est une génération différente mais c'est vrai qu'en tout cas il y a beaucoup de personnes qui sont nées en ville dont les parents sont montés en ville ou les grands-parents sont montés en ville et pour certains finalement il y a eu une rupture entre le milieu rural entre la culture rurale à la fois donc des différents territoires et aussi donc rural en tant que culture sociale et en fait c'est quelque chose qui a totalement été gommé surtout après la seconde guerre mondiale au profit de cette culture un peu citadine standardisée et en fait en soi c'est pas grave mais il faut juste être conscient finalement de cette de ces cultures de terroirs qui ont existé jusqu'à pas très longtemps et qui dans certains endroits en fait ont évolué et continuent à vivre de manière différente oui oui ça oui moi j'ai j'ai pris conscience de ce schisme comme vous dites voilà et que bon au niveau de la ruralité des campagnes ils étaient plus passéistes ils avaient bon peut-être que aussi l'électricité peut-être pas été partout le téléphone enfin bon mais quand même et puis donc le port des couvre-chefs des chapeaux pour les hommes alors les fichus pour les femmes c'était vraiment moi ça m'avait beaucoup j'avais vraiment remarqué quoi et puis par rapport aussi alors là c'était juste une toute petite anecdote pour moi par rapport au port identitaire d'un couvre-chef il se trouve qu'il y a bon il y a deux ans enfin je je fais partie d'un atelier d'écriture bon et on a eu l'occasion de faire un exercice de s'exercer à faire des slams voilà et donc j'ai j'ai eu l'occasion de déclamer mon slam devant une petite assemblée et pour l'occasion j'avais mis une casquette avec la visière à l'envers pour voilà pour le caractère donc identitaire avec le petit foulard noué enfin je sais pas voilà mais j'ai mis la casquette à l'envers pour pour déclamer mon slam voilà ça faisait pour vous ça faisait partie d'un ça allait s'identifier un groupe du coup vous associiez au lieu de vous approprier vous même le slam vous l'associez à un groupe et vous aviez revêti ce que vous considériez comme les tout à fait c'est ça extérieur de ce groupe voilà pour revenir à la à la au comment il y a un commentaire qui vient d'être mis sur la France métropolitaine moi je me suis essentiellement concentrée dans mes recherches jusqu'à présent par défaut on va dire sur la France métropolitaine je trouve que de manière générale il y a vraiment un oubli total des dum-tums alors à la fois la France est très fière d'avoir des dum-tums c'est un peu quand même les vestiges de l'Empire colonial français mais en même temps ils sont totalement ils ne sont pas intégrés ils ne sont pas en fait non de facto ils ne sont pas intégrés vraiment à ce à ce narratif et à cette identité française contemporaine enfin même toutes les toutes les questions qu'il y a aussi aujourd'hui sur sur la visibilité sur l'acceptation d'intégration des personnes de peau noire finalement on découvre ça comme si c'était récent et c'était lié aux migrations qui ont suivi la seconde guerre mondiale mais finalement c'est quand même intégré à l'histoire de France depuis depuis très longtemps et c'est vrai que j'ai commencé à trouver des photos d'archives justement qui mettent en valeur ces femmes et c'est quelque chose qui est important pour moi jusqu'à présent dans mes archives c'est quand même des archives qui sont socialement assez homogènes c'est très blanc c'est très catholique c'est rural urbain classe moyenne classe supérieure et parce que tout simplement j'ai ratissé dans mes albums de famille dans les albums de famille de mes amis mais je suis tout à fait consciente qu'en fait il me manque une grande partie de la France que pour l'instant mes archives ne sont pas assez représentatives alors que justement ce qui est intéressant c'est que même si ce sont les communautés dont je n'ai pas les photos sont des là j'utilise communautés de manière très neutre ensemble de personnes même si de manière générale en fait ces communautés ont été beaucoup moins photographiées soit parce qu'elles étaient jugées moins dignes d'intérêt ou alors parce qu'elles avaient moins tout simplement accès à l'appareil photo mais en fait il y a des traces photographiques justement d'une présence française en France non blanche par exemple depuis les débuts de l'histoire de la photo et ça dans les travaux actuels sur les archives notamment grâce aux réseaux sociaux on commence à avoir accès à ces photographies qui sont extrêmement importantes et justement en fait dans mon travail je ne voulais pas c'était important pour moi d'avoir cette représentativité dans les images d'archives parce que je ne voulais pas opposer justement l'image d'épinal d'une France blanche rurale que j'aurais mis en valeur par les images d'archives avec des portraits contemporains d'une France métissée ce que ça aurait été aussi un discours alors qu'en fait finalement la France elle est métissée depuis toujours déjà un parce que tout dépend de ce qu'on entend par métisse ça peut être intra-français ça peut être intra-européen ça peut être intra-méditerranéen et deuxièmement finalement il y a une présence j'ai travaillé dans le cadre des cours que je donne à Sciences Po sur l'histoire de la présence nord-africaine et proche-orientale en France et en termes de présence de masse c'est dès 1905 1906 ce sont des villages entiers de travailleurs cabiles qui sont envoyés dans les mines du nord de la France notamment pour casser les piquets de grève qui sont formés par les Italiens donc d'abord par les Flamands à qui à la base on avait fait appel justement pour casser les piquets de grève des mineurs français et à chaque fois vous avez cette logique que ce soit dans les mines du nord de la France ou dans les raffineries de la région marseillaise vous avez toujours cette logique de faire appel à une main d'oeuvre étrangère moins éduquée plus pauvre pour justement leur faire accepter un certain nombre de conditions de travail qui ne sont pas idéales donc voilà et ça c'est aussi cette histoire que j'avais envie de documenter à travers à travers mon projet je voulais rajouter quelque chose en réponse au commentaire d'Abdelmalek Mennani qui est très bien oublié de ce que je voulais dire oui je reviens juste à Germaine Tillon sur cette dichotomie entre les mondes ruraux et la campagne donc Le harem et les cousins de Germaine Tillon est un livre qui se base sur le terrain qu'elle a mené mené en tant qu'ethnologue dans les Ores donc en territoire berber-chaoui en Algérie dans les années 30 et en fait donc elle elle étudie entre autres la question du voile et en fait elle remarque que finalement dans ce cadre précis les femmes commencent à porter un voile lorsqu'elles arrivent dans les villes et c'est donc à la faveur de l'exode rural parce qu'en fait dans les sociétés rurales qui sont des sociétés en fait endogames on se marie entre on va dire personnes du même groupe familial qu'il s'agisse de cousins cousins éloignés etc et donc finalement on est dans un cercle assez familier et donc la question de dissimuler la chevelure des femmes au regard des hommes ne se pose pas et c'est que finalement c'est que lors de l'arrivée en ville que la question va se poser et que le fait de se couvrir la tête va devenir beaucoup plus systématique voilà ça c'était juste pour apporter un peu d'eau au moulin sur cette en tout cas sur les ruptures qui sont provoquées en termes de comportement et notamment de couvre-chef alors que c'est vrai qu'en France on pourrait dire que c'est l'inverse que beaucoup de paysannes qui portaient le fichu dans les campagnes lorsqu'elles sont arrivées en ville ne l'ont plus portée parce qu'elles avaient peur finalement d'être considérées comme la ploupe de service qui débarque avec ses sabots douéux je ne suis pas dans le jugement de dire qu'il faut faire ça il faut faire ça mais juste de constater qu'il y a eu à chaque fois des significations différentes attribuées au fait de se couvrir ou de ne pas se couvrir la tête Youssef a levé la main il y a un grand moment Youssef ? Oui vous m'entendez ? Oui est-ce que vous m'entendez ? si tu en as une alors ça risque d'être compliqué est-ce que vous m'entendez ? Oui Bon, parfait je vais essayer au moins au niveau du son d'être clair merci encore pour cette intervention très enrichissante moi j'avais une impression à livrer et j'aimerais bien avoir l'avis de Colin ou même d'autres c'est que quand on regarde par le passé un peu tous ces tous ces modes de couvre-chef j'ai l'impression dans leur époque ils sont moins visibles au moment où ils sont portés que maintenant ce que je veux dire par là c'est que je ne me suis pas déplacé dans le temps mais j'ai voyagé un petit peu et j'ai vu dans certains endroits du monde où il y avait ce genre de recours à certains accoutrements ou certains couvre-chefs mais rapidement ça devient invisible et on ne voit plus que la personne on ne voit pas ce qu'elle porte forcément et j'ai l'impression à contrario qu'aujourd'hui en fait on ne voit plus les personnes on ne voit que ce qu'ils arborent et que aussi d'une certaine manière ça induit que les personnes ont un recours plus grand à des formes de montrer mais on se rend compte que moi c'est une impression je ne sais pas si c'est une impression qui est juste si c'est juste une impression mais je me dis il y a 50 ans 60 ans peut-être quelque chose sur la tête ça se voyait 20 secondes et puis après on voyait la personne et puis on voyait on voyait plus ce qu'elle avait sur la tête et peut-être que même la personne qui le portait d'ailleurs n'y pensait plus ça devenait à un moment donné un réflexe mais par contre les personnes se rencontraient j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est très compliqué de dépasser les signes non en tout cas pour mon pour moi je trouve que vous avez raison pareil je n'ai pas voyagé dans le temps il y a 50 ans ou 60 ans mais déjà en fait je pense qu'en tout cas en France métropolitaine il y a 50 ou 60 ans encore une fois c'était beaucoup plus culturellement admis de porter un pauvre chef et c'est pour ça aussi que je remets finalement en perspective les crispations actuelles et l'intolérance actuelle en disant mais voilà là nous sommes dans une période au cours de laquelle c'est important de ne pas avoir quelque chose sur la tête ou de ne pas l'avoir de manière permanente il y a une autre époque où c'était important d'avoir quelque chose sur la tête et donc encore une fois est-ce que finalement dans les sociétés il y a des il y a des moments il y a des cycles et là nous sommes en ce moment dans ce cycle où qui est plutôt porté on va dire sur le fait de ne rien avoir sur la tête donc l'idée finalement c'était de de relativiser et de dire que voilà on a connu finalement différentes différentes approches vis-à-vis du pauvre chef ça c'était la première chose et la deuxième chose c'est vrai que ce qui est étonnant aujourd'hui en essayant de prendre le maximum de recul c'est que merci Séverine et merci pour votre présence ce qui m'étonne en fait aujourd'hui c'est qu'on est à la fois dans une surexposition du corps et de la différence avec des gens qui vont être dans des accoutrements enfin accoutrement sera un mot péjoratif mais dans des habillements extrêmement différents et pour revendiquer leur différence leur individualité donc en fait on nous envoie la figure plein de moyens plein d'expressions à travers l'habillement et en même temps en parallèle on devient de plus en plus intolérant sur certains types d'apparences et certains types d'habillement donc là je trouve qu'il y a quand même au niveau sociétal il y a quand même une grande contradiction après peut-être que si on regardait au cas par cas les personnes qui s'en fichent finalement elles sont tolérantes pour tout le monde et les personnes qui sont intolérantes elles sont intolérantes pour tout le monde mais il y a quand même aussi des gens qui tiquent quand même particulièrement sur certains types d'apparences donc c'est pour ça que pour moi encore une fois le rapport des gens au couvre-chef est symptomatique d'autres choses c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que encore une fois au lieu de se focaliser sur le couvre-chef ça serait bien de creuser un peu plus et de dire concrètement qu'est-ce qui pose problème et réglons ça je veux dire on a quand même en termes de mémoire là c'est un tout autre sujet mais en termes de mémoire récente en France on a énormément de chantiers je pense que la guerre d'Algérie d'indépendance algérienne n'a toujours pas été digérée les pieds noirs on est quand même dans un là je cite l'exemple de l'Algérie parce que c'est quelque chose qui me vient en tête mais on est quand même il n'y a jamais eu de reconnaissance du traumatisme qu'ont vécu les pieds noirs à devoir partir du jour au lendemain et à recommencer de zéro encore une fois quels que soient évidemment c'était normal que l'Algérie devienne indépendante mais si vous voulez par exemple qu'il n'y ait eu aucune reconnaissance de l'impact humain qu'il y a eu en tout cas sur ces personnes avec leur départ je trouve que c'est vraiment regrettable parce que ça continue d'alimenter un certain nombre de frustrations de ressentiments et de tensions on va parler des harkis etc on a quand même là c'était juste un exemple mémoriel de conflit mémoriel c'était le premier que j'avais en tête mais en tout cas de manière générale je trouve que la France a encore plein de conflits mémoires ou encore plein de questionnements un certain nombre d'égards qui ne sont pas résolus et en fait on se focalise encore une fois sur des choses qui ne sont pas aussi importantes et en fait on se focalise sur ça au détriment de sujets de fond qui devraient véritablement être réglés donc voilà et oui je voulais juste terminer sur pour revenir justement sur cette génération notamment ce qu'on appelle la génération Y c'est ça je crois qu'officiellement j'en fais partie mais je ne suis pas chez les plus jeunes mais je vois chez mes étudiants qui sont nés en 2000 qui sont majeurs alors déjà ça me choque que des gens nés en 2000 soient majeurs mais donc chez mes étudiants à Sciences Po j'ai vu de plus en plus ces dernières années en fait un besoin chez les étudiants d'exprimer leur singularité de se réinventer de manière identitairement de manière permanente en question en termes de genre en termes d'identification au genre en termes de préférence sexuelle en termes d'apparence et finalement c'est comme s'il y avait cette culture du partage permanent de questionnement interne qui je pense aussi est à mettre en parallèle avec les réseaux sociaux avec le fait qu'on commente tout et qu'on documente tout de nos vies quotidiennes dans ce cas là pourquoi pas aussi nos réflexions sur ces sujets là et notamment pour les autant pour les étudiants hommes que femmes j'ai des étudiants hommes qui arrivent avec je sais pas moi avec du vernis à ongles ou en jupe il y en a un autre qui va arriver comme avec vraiment habillé en salafiste mais en sens dans le sens vraiment de base original parce que voilà il va arriver avec un fichu sur la tête et le lendemain il va pas du tout être comme ça j'ai des jeunes filles qui arrivent avec des jupes très très courtes très visiblement ne s'épilant enfin avec des jambes en tout cas qui montrent des poils avec des décolletés par exemple très importants sans soutien-gorge et visiblement sans soutien-gorge on est et au début je me suis demandé mais est-ce que je devrais dire quelque chose à ces étudiants vous savez que dans certains cadres il y a quand même un code des codes vestimentaires et des codes d'apparence à respecter et en même temps je me suis dit bon bah en même temps finalement ma classe c'est peut-être et l'université est-ce que ce serait pas un espace justement on va dire bienveillant ou ces étudiants peuvent exprimer donc ils ont 18 ans 19 ans 20 ans peuvent exprimer en fait tout ce qui leur passe un peu par la tête et est-ce que voilà le fait de les laisser s'exprimer en tout cas au niveau de leur apparence finalement n'est pas bénéfique pour leur construction en tant qu'adulte voilà enfin pour l'instant c'est ce que j'ai fait après voilà c'est vrai que en tout cas c'est des questions que je me suis posées mais j'ai vraiment pu constater cette explosion en fait dans l'expression de soi de sa différence et encore une fois dans l'extériorisation d'un certain positionnement sur vraiment plein de choses et qui peut être extrêmement fructuant d'un jour à l'autre donc je pense qu'il y a vraiment un phénomène générationnel à la fois à la fois d'individualisation de l'identité et aussi véritablement de surexpression de surpartage de soi merci Marie pour abonder à ce que tu dis la semaine dernière un copain me racontait que sa fille qui est en CN2 je crois pendant la récréation a changé ses vêtements avec un de ses camarades et ils sont revenus en classe le garçon avec les habits de Poema et Poema avec les habits de son copain et lorsqu'ils sont rentrés lorsqu'ils se sont installés dans la classe le prof pendant un moment a été complètement désorienté il ne comprenait plus et puis je trouve qu'il a vachement bien réagi il leur a donné il leur a distribué un bon point à chacun trouvant que c'était une très belle forme d'humour moi j'ai trouvé à la fois la taquinerie des gamins tout à fait intéressante on s'échange on se transforme et puis la réaction du prof de l'instit aussi de bonne qualité en disant bravo vous avez envie de vivre vous avez envie de vous exprimer je trouvais ça très intéressant encore une fois je pense qu'on est vraiment dans une époque très particulière de re-questionnement des identités de déconstruction de reconstruction alors avec voilà avec avantages inconvénients excès etc mais on est en plein dedans et après je ne sais pas sur quoi ça débouchera et encore une fois je pense que c'est voilà il y a vraiment des priorités des priorités à avoir un besoin de justement de ouais encore une fois de structure mais ouais et c'est vrai que c'est des débats enfin en plus ce sont des questionnements je pense qui sont naturels et qui arrivent qui ne peuvent pas être totalement freinés mais en même temps c'est vrai que ça provoque des crispations mais qui sont aussi révélatrices de crispations voilà antérieures c'est vrai que je sais que tous les débats sur le genre font bondir au plafond des gens plutôt conservateurs quel que soit leur milieu et et bon ils ont le droit mais en même temps des fois certains bondissent au plafond parce que ils ont eu l'impression par exemple d'avoir été bafoués et incompris dans les questions de mariage pour tous des fois c'est même des débats sur la loi de la laïcité de 1905 qui ne sont pas passés dans certains milieux enfin on est quand même encore une fois sur le fait de traîner ce bagage mémoriel qui n'a pas été alors bon après les gens qui regrettent le fait que nous ayons eu la révolution en 1789 c'est une extrême minorité mais voilà encore une fois il y a quand même une partie de la France de la société française qui qui participe pas à ce narratif voilà qu'on a construit jusqu'à présent et ça c'est vrai que je ne sais pas trop comment comment on peut faire pour recréer un lien et évidemment on ne peut pas être tous pareils et penser pareil mais ou mettre le curseur justement entre avoir des bases suffisantes pour tous interagir et en même temps respecter la pluralité la pluralité des vues évidemment c'est un grand débat j'ose espérer que des projets comme celui-ci permettent de construire un peu des ponts des passerelles mais mais bon je n'ai pas encore vraiment la solution j'ai prévu de recevoir à la radio trois jeunes plasticiennes qui travaillent autour des mantrus des des mantrus des règles féminines ah des je ne savais pas qu'on prononçait pas le S bon c'est peut-être parce que je suis un garçon que je n'ai pas l'habitude de le prononcer je me disais c'est que c'est des mentres religieuses bizarres et j'ai déjà reçu deux plasticiennes une qui a qui a fait des moulages de vulve commencé par la sienne et puis ensuite elle a proposé à plein de copines de faire la même chose elle collait ces moulages sur les murs de Marseille et moi j'avais trouvé cette proposition particulièrement intéressante alors sa réflexion lorsque je l'ai interviewée elle disait mais en fait les filles peuvent se toucher peuvent voir leur sexe à l'aide d'un miroir mais jamais en vrai et c'est ce qui l'a poussé à faire à faire ces moulages et puis une autre de ses collègues qui elle est photographe et elle elle dit la plupart des femmes on peut on honte on n'aime pas leur poitrine donc elle a fait plein 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 de photos de poitrine de femmes pour accepter de les montrer de montrer leur sein de les exposer et je trouve ces propositions à la fois percutantes et aussi intéressantes mais c'est comme toujours dans les mouvements dans les mouvements de novateurs il y a toujours une forme de provoque lorsque j'avais 14 ans c'était le tout début du pop art et j'avais fait le tour de tous les magasins de Marseille pour trouver une paire de pantalons noir et blanc et je n'avais pas réussi à en trouver ça n'existait pas à Marseille et puis je suis arrivé un jour chez un taillère intelligent et il m'a dit si tu veux tu m'achètes deux pantalons et je te les monte comme tu veux et donc je promenais et je promenais dans les rues avec un pantalon noir devant et blanc derrière j'avais quand même la chance d'avoir des parents particulièrement permissifs vous dites permissifs vous mettez un jugement de valeur pourquoi ? permissif il n'y a pas un aspect négatif au mot permissif pas du tout c'est que mes parents m'ont autorisé en tous les cas m'ont laissé faire pratiquement tout ce que je voulais libéraux je leur en suis très reconnaissant parce que ça m'a permis de vivre plein d'aventures très particulières mais aussi de belles aventures merci Françoise et Lynn pour vos commentaires pour revenir sur le corps des femmes on est là en pleine exploration je sais qu'il y a déjà eu des vagues féministes dans le sens large du terme des vagues de réflexion sur le corps de la femme notamment dans les années 70 je ne dis pas qu'aujourd'hui la génération actuelle réinvente l'eau chaude et c'est quand même important à la fois de reconnaître ce qui a été fait et en même temps de dire qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on ne prend pas et de recontextualiser les vagues de réflexion précédentes et c'est vrai qu'aujourd'hui on est je ne sais pas ce que ça va donner mais là on est un peu dans une explosion aussi de certains dictats de body positive de mais oui mais on peut avoir des mannequins qui ne répondent pas à certains critères de beauté en vigueur jusque-là et encore une fois les critères de beauté ont énormément évolué et sur Youtube vous avez plein de vidéos qui montrent à quel point les canons de beauté féminin ont évolué mais c'est vrai que ce qui m'a marqué c'est que j'ai l'impression que par exemple la génération de ma mère donc née en 56 se baignait ou allait à la plage beaucoup plus seins nus que ma génération et en fait voilà aujourd'hui je connais très peu de filles de mon âge qui naturellement iraient à la plage seins nus alors je ne dis pas qu'elles doivent le faire qu'elles sont obligées ou qu'il y a une et je ne dis pas qu'il faut le faire pour être cool sinon on n'est pas cool mais en tout cas ça m'a interrogée et en plus ce n'est pas forcément même à la rivière quand il n'y a personne elles ne vont pas forcément le faire donc c'est à la fois un positionnement vis-à-vis du regard de l'autre et aussi vis-à-vis de son propre regard et de l'utilisation de la mise en valeur de son corps et encore une fois ce serait intéressant de voir exactement pourquoi finalement il y a un retour alors je ne sais pas si on peut appeler ça un retour du conservatisme parce que ce serait quand même assez superficiel de résoudre enfin pardon de réduire la condition féminine à est-ce que les dames montrent leur sein quand elles voient la plage très clairement encore une fois pour moi les grands sujets de la condition féminine ce sont les violences conjugales ce sont les inégalités salariales c'est pas la limite c'est même plus important que est-ce qu'une dame se couvre trop ou se couvre pas assez pour moi ils sont là les vrais problèmes mais en tout cas ce serait intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on est dans une peur du regard de l'autre est-ce qu'on est dans le fait que l'autre va très vite exprimer son mécontentement plus qu'avant est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une libération de la parole y compris négative est-ce que finalement il y a un regard plus critique sur soi qui fait que les gens ne le font pas parce qu'elles ont plus de complexe malgré tous les débats actuels sur le body positif etc ou est-ce que finalement ce n'était circonscrit qu'à une certaine génération où c'était vraiment militant et il fallait le faire et que finalement c'est une sorte de retour je dirais pas la normale mais finalement il y a eu juste un instant de dévoilement de la poitrine des femmes et que finalement ça s'est arrêté en tout cas c'est des réflexions que je me faisais notamment sur la visibilité du corps des femmes moi j'avais 20 ans en 68 c'était il y a longtemps et j'ai le sentiment que les femmes ne couvraient plus leur sein à la plage pour affirmer cette nouvelle forme d'indépendance cette forme de libération et je suis quand même très malheureux de ce qui reste de 68 à part un petit peu la possibilité de gérer les naissances mais avec des manifestations cette semaine contre la possibilité d'adopter ou de maire porteuse contre les LGBT je crois qu'il y a il y a toujours ces effets de balancier ça va très très loin ça s'éloigne de ce qui est la norme et puis à un moment ça revient puis le balancier cesse de se balancer il retrouve une juste place mais en fait parce que c'est à la fois accepté par tous et donc il n'y a plus besoin de provoquer il n'y a plus besoin d'affirmer des choses on a vu on a vu aussi la même chose avec les les piercings les tatouages c'est en train de passer de mode aussi alors que pendant un moment plein de jeunes se portaient des piercings ou se faisaient des piercings mais encore une fois pour s'identifier pour affirmer les choses chacun à sa manière et finalement oui le tatouage j'avais l'impression que de plus en plus de gens étaient tatoués mais finalement il y a une banalisation du tatouage et du coup il a perdu en étant banalisé il a perdu sa force politique et ça encore une fois ça rejoint ce que disait Youssef sur le fait que dans certains pays par exemple où tout le monde porte un couvre-chef les gens ne se focalisent pas sur le couvre-chef parce que ça n'a rien de par exemple en Égypte c'est pas du tout une généralité mais j'ai quand même croisé un certain nombre de femmes qui ce jour-là portaient un foulard parce qu'en fait elle ne s'était pas lavé les cheveux et alors en plus il y a tout ce stigma non stigma c'est en français comment on dit en français c'est en anglais la stigmatisation il y a toute une stigmatisation autour du cheveu d'apparence afro notamment dans beaucoup de pays d'Afrique du Nord où ça va être associé à une ascendance donc subsaharienne et donc des considérations liées à l'esclavagisme etc il y a quand même énormément de racisme en Afrique du Nord et du coup voilà si enfin là dans le cas précis auquel je pense voilà si la personne n'avait pas eu le temps de se faire un brushing et de se lisser les cheveux elle se mettait un foulard et comme ça c'était beaucoup plus simple donc bon encore une fois ça c'est un exemple c'est pas du tout une généralité mais c'est vrai que de manière générale à partir du moment où une ornementation du corps que ce soit un vêtement un tatouage un maquillage un couvre-chef est banalisé du coup il perd il perd de sa force de sa force politique enfin je dis ça et en même temps je pense en contre-exemple de l'obligation du marnei enfin du voile d'un certain type de voile islamique dans la république islamique d'Iran et où pour le coup là il y a une obligation sur tout le monde et du coup ça continue d'être d'être une affirmation politique même si toutes les femmes toutes les femmes le portent mais bon ça je pense que c'est un autre c'est une autre réflexion mais du coup c'est pour contrebalancer moi-même ce que j'étais en train de dire pour donner une exception merci Claudel alors pour me lire il faut que je mette à jour mon site où je mets les liens en général j'écris beaucoup sur la musique un autre de mes sujets de recherche c'est donc l'histoire culturelle et politique de la présence arabe et berbère en France surtout à Paris en fait en quoi Paris est devenue l'une des capitales de la culture arabe au 19ème et 20ème siècle arabe et berbère mais j'ai écrit oui j'ai écrit des articles pour des médias médias différents mais donc normalement je mets à jour mon site mais sur mon site déjà il y a plusieurs choses en tout cas plusieurs liens vers ces textes je rappellerai le lien pour aller sur ton site si tu en as envie besoin je peux lancer un appel pour que tout le réseau de l'université populaire t'adresse des photos ce serait super parce qu'en fait comme je disais les photos que j'ai elles sont de sources limitées donc j'ai plein de photos mais c'est des sources limitées donc c'est assez homogène j'ai un peu des photos de Marseille des années 30 mais après voilà et notamment des personnes qui ne sont pas forcément d'origine métropolitaine de France métropolitaine donc ça peut être des personnes françaises originaire d'Europe des dom-toms des pays méditerranéens et bon évidemment y compris des personnes qui sont originaire de France métropolitaine ça y a enfin vraiment j'accepte tout ça serait avec un grand plaisir j'ai une adresse bonsoir Youssef j'ai une adresse email spécialement pour ça qui s'appelle Ceci n'est pas un voile encore une fois vraiment le titre je ne trouve pas que c'est le meilleur titre du monde mais c'est horrible comme quoi un titre par défaut devient le titre mais voilà un jour je trouverai quelque chose de mieux surtout qu'en plus ça a déjà été utilisé alors c'est vraiment un honte total le titre est intéressant et en tous les cas c'est le titre qui m'a qui m'a donné envie de de se solliciter parce que le voile c'est c'est un sujet récurrent qui qui a été l'occasion de débats souvent difficiles parfois houleux et je trouve que c'est important d'aller au bout enfin aussi loin que possible dans la discussion non pas forcément pour s'entendre mais au moins pour se comprendre exactement en fait je sais c'est vrai qu'il y a eu tellement de discussions peu constructives qui n'étaient que des prétextes à en fait à afficher des choses qui n'avaient rien à voir et encore une fois les identités sont il n'y a pas d'identité permanente y compris chez les gens qui diraient oui mais c'est le symbole de ben non en fait c'est le symbole de à l'instant T et mais c'est vrai que voilà c'est il y a toujours des voilà on peut toujours débattre mais c'est vrai que de manière générale c'est rarement fait rarement fait en bonne intelligence et il y a des gens qui voilà s'ils ont envie de dire que pour eux leur modèle de société un couvre-chef en général ou en particulier est contraire à pour x raison voilà si c'est si c'est expliqué avec respect etc la personne a le droit à la parole encore une fois c'est un peu ce qui nous distingue de beaucoup d'autres pays c'est normalement qu'on a le droit de s'exprimer du moment que c'est de manière respectueuse mais bon malheureusement voilà en ce moment on n'est pas vraiment dans ça on est dans l'invective on est dans le buzz et ça c'est dommage et je trouve que c'est appauvrissant pour tout le monde c'est quand bien même enfin c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses voilà malheureusement tous les progrès qu'ils soient sociaux ou sociétaux ne se sont jamais passés dans la douceur il a fallu tout le temps des querelles des barricades des bagarres c'est jamais passé et on est en France encore en Occident de manière plus générale on est encore dans un fonctionnement qui reste très patriarcal très patriarcal pardon dont on a vraiment beaucoup de difficultés à s'exterter il faut lire Germaine Tillon mais oui mais moi j'arrêtais pas de mener du débat autour des causes féminines et je dis à toutes mes copines militantes faites-le avec les mecs n'essayez pas de le faire fonctionnel parce qu'il n'y a pas que des mecs abrutis il y a des mecs de bonne composition qui ont aussi envie de participer à ce mouvement de juste fonctionnement oui mais justement ce que dit Germaine Tillon dans le Harem et les cousins c'est elle termine vraiment sur le rôle essentiel des femmes dans la transmission d'une inégalité entre les genres et que ça reste les mères mais dans énormément de milieux ça reste les mères qui disent toutes les filles toutes les filles sont des salopes sauf ta mère on est quand même à des devis différents je ne veux pas qu'elle est cassurée tu ne dois pas pleurer parce que tu es un garçon la poupée pour les filles le camion de pompiers pour les garçons tous ces gènes sont anodins quand un garçon a débarrassé la table tout le monde lui dit bravo c'est bien tu participes et quand c'est une jeune fille qui débarrasse la table ça paraît complètement normal et anodin on ne lui dit jamais merci bravo ce sont tous ces petits détails qui sont complètement ancrés et dont il y a vraiment beaucoup de difficultés à se débarrasser et même sur le corps c'est vrai alors ça j'avais constaté ça au Maroc mais je pense que ce n'est pas propre au Maroc mais le corps sur les bébés on va exhiber le corps du petit garçon oh il a un beau zizi oh machin oh regarde oh montre il va se balader tout nu etc et les gens vont s'extasier et alors qu'une fille tout de suite il faudra il faudra il faudra cacher et on ne dirait jamais oh la belle zezette etc donc voilà et ça ce sont des choses qui arrivent entre femmes donc déjà en tout cas là c'était un exemple sur le Maroc mais voilà déjà il y a une une distinction faite par les femmes dès le début voilà bah écoutez un grand merci bah c'est merci à toi je te souhaite vraiment une très belle résidence à Marseille merci n'hésite surtout pas à me solliciter et puis l'envie de faire des choses merci Catherine merci Adelmanek alors Joël M vous avez un super fond d'écran parce que alors ne nous faites pas croire qu'il fait beau chez vous non non c'est un fond artificiel non mais il est très bien tout de suite ça fait du bien au revoir bonsoir bon bah merci à toutes et à tous je vais arrêter l'enregistrement et si vous le souhaitez nous pouvons bavarder encore quelques minutes ensemble merci à tous